salut salut c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de injustice 2 le chapitre 3 s'intitule la cité des grilles alors sans plus tarder comme d'habitude on y va directement on ne traîne pas et surtout on ne plaisante pas on va aller botter des petits culs allez c'est parti c'est un grand jour dans quelques heures nous briserons le jour de l'oppression à jamais plus de régime plus de lits des justiciens aujourd'hui le monde accueille ses nouveaux maîtres la société aujourd'hui nous montrons au monde que nous sommes supérieurs aujourd'hui nous mettons quiconque osera se dresser contre nous à je n'oublie complexe d'infériorité sûrement pas pour lui c'est pas seulement quelques membres de la société ils sont aussi pas ils vont à l'intérieur hors de vue des soldats harley laisse le moteur tourner à mon signal tu nous sort de là c'était pas vraiment subtil grod tu as débauché la plume de superman les soldats doivent être surmotivés pour accepter de risquer leur vie quatre fois maintenant la haine est la plus grande de motivation ne retourne pas cette haine contre nous ou s'en est finie de la société tant que nous sommes sur la même longueur donc captain cold tu n'as rien à craindre tu veux dire tant qu'on suivra tes ordres tels shot au rapport on est prêt à y aller c'est bien on va prévenir les autres chita cold vous partez devant on a déjà perdu une cargaison à slaughter soin j'espère que ton partenaire mystère est sur le coup tu pourrais peut-être nous dire qui est ce fameux partenaire mystère puisqu'il ou alors elle est si important il se fera bientôt connaître mais avant et avant un petit mot de l'alliance des héros on est une alliance pas vrai mais bien sûr puisqu'on est mariés les saboteurs de slaughter swamp je précise à vous de jouer c'est moi la preuve ce qu'on prie allez c'est parti on va jouer avec black canary c'est un moment contre les romans j'ai neuf vies d'ina je ne trahis que dans certaines ok allez il part ouf c'est barri alors attends faut que je me rappelle un peu les coups avec elle aussi ah ouais parce que bon ben logique comme dans tous les jeux de baston chaque personnage a ses propres coups et du coup quand je fais un combat avec un perso je commence légèrement à m'y habitué puis après ben du coup on est obligé de changer de perso tiens en plein vol oh ben disons oh oh wow on aurait dit qu'elle est miti catwoman oh ouais reste la ginette la vache bon je sais pas elle essaye de faire un je sais pas une boule de feu j'en sais rien allez pim oh 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 calme toi oh la vache vas-y plutôt holy matou on a senti les griffles hein ça rigole plus et voilà neuf vies ouais tu parles oh c'était joli Oli il faut qu'un de nous fasse diversion pendant que l'autre arrache son tube oui son tube de venom Oli c'est gentil de la part de batman de nous envoyer ses larbins je vais lui retourner la fameur en sac mortuaire allez hop green arrow a une petite revanche à prendre apparemment vu le vol plein nez qu'il a fait je vais te briser le dos comme ça oh c'est pas gentil c'était ma flèche préférée à baïne aussi il fait partie des des super vilains que je préfère dans dans les DC comics je le trouve vraiment vraiment bien comme super vilain oh et bah calme toi quand même c'est pas parce que j'ai dit que je t'aimais bien que je vais te laisser faire aïeuuu faire n'importe quoi non plus aïeuuu mais tu vas te calmer oui oh la vache oh la vache oh ok merde comment on fait déjà pour faire que j'aurais tourné je me rappelle plus putain je me démerdais vachement bien avec green arrow avant je crois que c'est l'un des personnages avec lequel je jouais le mieux avec là avec avec batman on est encore bien loin et là j'avoue que j'ai vachement perdu je pensais pas honnêtement bon bah attends depuis 2018 2017 2018 j'ai pas plus jouer au jeu donc j'ai commencé à faire ah ok d'accord c'est pas grave non bon où est passé ce sale macaque bon où est passé ce sale macaque je viens car les ténèbres approche docteur fate dina lens oliver queen par le passé je vous ai protégé du danger mais une crise se prépare et je ne sais pas si je peux l'arrêter vous voulez parler de grod et compagnie on est sur le coup grod n'est que le pion d'un esprit supérieur un nouvel ordre va émerger j'en ai eu la vision partez avec moi tant que je peux vous sauver si vous avez vu juste on reste ici batman va avoir besoin de vous tous ceux et celles que vous connaissez mourront si je ne vous conduis pas en lieu sûr vous subirez le même sort j'emploierai la force s'il le faut notre bon docteur a porté ce casque trop longtemps on va l'aider à le retirer ben allez on va jouer avec ah mince peut être que je bouge le joystick oliver queen quitte cette terre avant que le fil de ton destin ne se déroule moi je demande que ça mais c'est madame qui décide allez ah oui et par rapport aux cinématiques du jeu on ne sera plus embêté car je suis de retour à enregistrer mes let's play avec mon delgado ça c'est plutôt gênant ça t'embête si je fais un selfie allez tiens prends toi SF merde hop tiens j'aime bien le mec il fait un petit bond de 2 mètres j'ai l'impression qu'il en descend 30 cette journée est de plus en plus bizarre kent tout va bien votre casque vous prenez la tête j'ai perdu le contrôle de ma vue l'esprit du casque grâce à vous j'ai repris dessus pour l'instant je dois consulter mes maîtres les seigneurs de l'ordre prier qu'ils agissent avant qu'il soit trop tard trop tard pourquoi kent qu'est ce qui se passe la magie des seigneurs m'empêche d'en dire plus j'ai changé le destin trop souvent l'avenir de cette planète est incertain ce qui arrive nul mortel ne peut l'empêcher pour le meilleur pour le pire votre destin est entre les mains des dieux c'était flippant ouais allez viens trouvons grod et fichons le camp d'ici vous n'êtes plus les bienvenus on allait partir en fait mais tu vas venir avec nous un singe qui parle ne suffisait pas fallait qu'on ajoute de la télékinésie allez on va jouer avec green arrow encore ah j'ai oublié ma flèche banane tu manges des bananes non ou est ce que c'est un cliché raciste je vous jure l'humour de ce jeu c'est alors souvent de fois l'humour dans les marvel je trouve quand même un peu on va dire bas de plafond alors je crois que l'humour d'essai est quand même légèrement pire genre petit jeu de mots allez descend toi que je te botte le cul ah ok je crois que les a voilà je crois que les flèches a retombé c'est pour ça ah ben non mais hé aïeux ouais bon c'est pas grave allez ça y est maintenant que j'ai trouvé comment faire je vais faire que de le faire c'est incroyable allez logiquement ça devrait l'achever j'essayais juste d'être correct je suis étonnée que ça ait marché on n'a plus qu'à pointer et sortir harley d'ici c'est jamais bon signe quand ils ricanent au moment où on les arrête humain vous gagnez cette bataille mais vous avez déjà perdu la guerre oh merde la vache non oh oh je ça va je vais bien votre victoire sur gorille à grott mérite conscience non Tarde. Peau verte. Je parie que c'est un extraterrestre. Un martien ? Comme John Jones ? Mon point d'origine se situe à mille années-lumière de Mars, sur la planète Colo. Je suis... ...araigna. Arrête, je t'en prie. Cause et effet. La résistance appelle la violence. On ne résistera pas. S'il te plaît, arrête. C'est vous la crise dont on nous a parlé. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche celui que vous appelez Superman. Des années durant, j'ai cru avoir détruit Krypton et tous ses reliquats. La survie de Superman est une erreur que je dois corriger. Superman n'est pas un ami à nous. Je le sais. Mais votre planète a également piqué mon intérêt. Ses nombreuses contradictions sont fascinantes. On ne te servira jamais. Mais... Me servir... Je ne suis pas un vulgaire despote. Je collectionne les mondes. Je préserve leurs savoirs essentiels. Pour parfaire mon intellect. Et me débarrasse ensuite des reliquats. Pourquoi ? Votre espèce valorise les métaux précieux. Symboles arbitraires de statut. Je valorise le savoir. Et comme vos babioles de métal, le savoir est plus précieux lorsqu'il est rare. Le savoir est plus précieux. Oeil, fais-moi un rapport sur l'équipe à Gorilla City. je ne peux pas bruce wayne de la planète terre pourquoi pas parce que je ne suis pas je suis bregnac tu ne peux pas reprendre le contrôle à ton insu l'oeil a été absorbé par mon réseau neuronal il est désormais le prolongement de mon esprit toi simple humain fragile tu as réussi à capturer un kryptonien mâle adulte je ne suis peut-être pas si fragile pour l'emporter tu as employé des sciences avancées nanotechnologies communication satellite voyage interdimensionnel je vais prendre ces technologies pourquoi le kryptonien appartient et bientôt ta planète m'appartiendra aussi oh yeah true par contre graphiquement ça vraiment rien à voir avec l'homme je sais pas si vous vous souvenez du un mais quand elle est sorti sur ps4 aussi on voit quand même graphiquement un gros changement par rapport aux personnages et au décor c'est un truc de fou par era ou encore à part métropolis gotham c'est lui qui kara qui est ce il faut libérer cal vite il il Merci. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 3. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de Unjustice 2. Allez, salut !